Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureuse de prendre la parole au nom du Parti de gauche dans ce nouveau sommet du plan B. Et par rapport à la question qui nous est posée, notamment des villes rebelles, c'est vrai qu'on a beaucoup vu ces derniers temps se multiplier un certain nombre de réseaux. On avait déjà le réseau des villes en transition, le réseau des villes rebelles, maintenant le réseau des « fearless cities ». Et de manière générale, dans notre courant de pensée de la gauche progressiste, on voit beaucoup revenir aussi des théories du municipalisme, qu'il soit d'ailleurs libertaire ou non, avec également la volonté en puissance et le renouveau de certains auteurs, comme le Rebuxim, qui a été beaucoup remis en avant à l'occasion notamment de la bataille des Kurdes au Rojava en Syrie, mais pas seulement. Du coup, moi je vais apporter des exemples, mais aussi peut-être quelques petites nuances et quelques petites limites ou des points de vigilance, en tout cas par rapport à ce renouveau du municipalisme. D'abord parce qu'il me semble que souvent dans nos réseaux militants, il y a une forme de vision un peu romantique du municipalisme qui pourrait laisser penser que le pouvoir citoyen, le pouvoir populaire pourrait n'être retrit que par ce biais-là et que cela pourrait suffire finalement à produire une alternative au capitalisme. Ça c'est un des premiers écueils, un des premiers risques. Et puis l'autre risque, c'est le risque du localisme, effectivement, et de perdre de vue l'image d'ensemble. On est ici au sommet du plan B, et je ferai le lien tout à l'heure évidemment aussi avec les politiques de l'Union européenne. Une fois posées ces premières petites limites sur la question du municipalisme, Il est clair qu'en France aujourd'hui, avec les nouvelles politiques mises en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron, on a aujourd'hui toute une série d'actions qui sont prises au niveau de municipalités pour rentrer effectivement en résistance à ces politiques néolibérales, à ces politiques d'austérité très dures d'Emmanuel Macron. C'est le cas par exemple sur la question du logement, où un certain nombre d'annonces ont été faites avec la suppression d'aides au logement qui sont en train de mettre en plan tout un tas de secteurs de la société, notamment du côté des bailleurs sociaux, mais aussi d'un certain nombre de villes qui réagissent sur la question du logement social, puisque c'est une de leurs compétences. C'est le cas aussi évidemment sur les politiques d'austérité, puisque Emmanuel Macron a prévu la suppression d'une taxe en France qui s'appelle la taxe d'habitation, qui va mettre encore plus en difficulté les communes dans leur budget. Il a également annoncé la suppression d'un certain nombre de contrats aidés en matière d'emploi, qui là aussi fragilisent l'action municipale. Donc on a des villes qui montent au créneau contre ces plans d'austérité, notamment en organisant des journées services publics morts dans ces villes. Donc on voit bien qu'on a des réactions. Sur la question aussi des droits humains et de l'accueil des migrants et des réfugiés, on a un réseau de villes-refuges qui est en train de se mettre en place en France. Et puis bien sûr, continue, des actions qui avaient déjà lieu, c'est les collectivités locales qui se déclarent hors zone TAFTA ou CETA, hors zone de traité de libre-échange, ou qui ont des actions localement pour par exemple reprendre la gestion de l'eau en régie publique et puis pour mettre en place des actions locales d'expérimentation sur les circulations douces, par exemple le vélo en ville, sur de l'alimentation locale, des circuits courts, et toutes ces actions qu'on connaît déjà. Donc on a bien effectivement des actions au niveau municipal pour rentrer en résistance et proposer des alternatives au modèle néolibéral qui est promu aujourd'hui par le gouvernement en France. Mais on a aussi, et il ne faut pas qu'on passe à côté dans notre réflexion sur le municipalisme, on a aussi d'autres formes de résistance qui sont en train de se mettre en place et d'autres types de mouvements sociaux qui sont en train d'émerger en France mais aussi de manière plus large dans l'Europe et qui ne répond pas à cette logique municipale. C'est le cas notamment de résistance, que j'ai envie de qualifier de résistance de projet. Après, je pense que par rapport à la question qui nous occupe ici sur la question des européennes, de cette échéance électorale, mais aussi de notre rapport plus généralement à l'Union européenne, on se doit de prendre en compte, donc pas seulement ce niveau municipal, d'abord il y a un impératif de ne pas oublier le cadre national, tout d'abord parce que c'est encore le cadre aujourd'hui qui est le cadre législatif et on a aussi besoin de lois parce qu'on voit bien que toutes ces résistances, toutes ces mobilisations sont à un moment donné limitées et contraintes et freinées par l'absence de cadres législatifs qui permettraient soit de les développer, soit d'interdire un certain nombre de politiques mortifères pour nos pays. Et puis parce que le cadre national est aussi le cadre qui est garant de la solidarité nationale, précisément. Donc on ne peut évidemment pas faire l'impasse sur ce cadre-là. Et puis évidemment, nous devons aussi faire le lien avec le niveau européen et avec l'impact qu'ont les politiques prises au niveau de l'Union européenne sur l'ensemble de ces luttes et l'ensemble de ces batailles. Et là, je crois que notre rapport en tant que militant, en tant qu'organisation politique, c'est d'aller justement faire de l'éducation populaire et faire du lien auprès de toutes ces nouvelles formes de résistance locale ou résistance de projet sur pourquoi on en est là et en quoi est-ce que les décisions prises au niveau de l'Union européenne ont un impact sur ces luttes. Quand on parle de la règle d'or européenne, par exemple, et qu'on fait le lien avec les politiques locales d'austérité et la disparition d'un certain nombre de services publics de proximité, même dans des villages en zone rurale, les choses deviennent beaucoup plus claires pour les citoyens et pour les habitants. Et c'est aussi pour nous une manière de préparer cette échéance électorale que de sensibiliser sur l'impact de ces décisions. Donc, il n'y a pas d'impasse, ni sur le niveau national, ni sur le niveau européen. Et je crois que c'est là tout notre travail, à la fois savoir s'inspirer des nouvelles formes de luttes et en même temps leur apporter cette compréhension politique de la manière dont toutes ces choses sont liées et dont la critique et la nécessité de la rupture avec les traités européens existants est en réalité en lien direct avec leur lutte locale. Et puis du coup, en conclusion, je voudrais juste, puisque ce sont quand même les personnes qui ont théorisé cette question des villes en commun et du droit à la ville, revenir un peu aux premiers auteurs sur cette pensée, notamment Henri Lefebvre et David Harvey. Et je crois que ces deux auteurs, quand ils parlaient de droit à la ville, parlaient avant tout de la manière dont nous pouvons construire aujourd'hui des alternatives au capitalisme, au néolibéralisme, que dans ce cadre-là, évidemment, toutes les formes d'action, toutes les luttes, toutes les échelles de mobilisation sont bonnes à prendre et nous devons avoir comme tâches politiques de les aider à se développer et de les aider à converger pour être plus fortes. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements